Pour continuer, on va ouvrir le regard croisé, la table ronde sur le même sujet, la thématique. J'appelle à me rejoindre sur scène. Clémentine Chavaudra, du cluster Odeis, qui est un cluster de la construction et de l'aménagement durable. Anaïs Castaldo, l'animatrice chez Lydre. Et Sylvain Morin, le directeur du relais Thalasso-Ildoré, qui je pense est en visio. On va voir. Bonjour Sylvain, tu nous entends ? Bonjour Marion, c'est parfait. Alors, recommence. C'est parfait, je vous entends très bien. Ok, super, merci. Clémentine, tu es animatrice territoriale au cluster Odeis. Est-ce que tu peux présenter qui tu es et qu'est-ce qu'est le cluster Odeis en Nouvelle-Aquitaine ? Bonjour à tous, moi c'est Clémentine. Je travaille chez Odeis, qui est le cluster de la construction et de l'aménagement durable. Et je suis animatrice territoriale sur les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Donc 40 et 64. Merci. Donc, à savoir du coup, Odeis, c'est une association régionale. Donc on a cinq antennes sur toute la Nouvelle-Aquitaine, qui sont du coup Limoges, La Rochelle, Poitiers, Bordeaux et Anglettes. Et du coup, moi je travaille sur l'antenne d'Anglettes avec mon collègue, on est deux. Cinquantaine, c'est aussi du coup cinq référents territoriaux. Donc on a divisé du coup les départements de façon égalitaire. Et aussi plusieurs chefs de projet. Donc on a des chefs de projet qui vont travailler sur plusieurs thématiques. Donc soit du coup, les questions d'un peu d'économie circulaire, les questions de filière verte. Il y a aussi l'icône, les questions de formation et tout ça. Odeis, du coup, c'est une association avec 350 adhérents. Donc des adhérents de toutes sortes, que ce soit du coup des collectivités, des centres de recherche, différents maîtres d'ouvrage, des services techniques, des maîtres d'oeuvre. Donc ça va être des architectes, des bureaux d'études, des artisans, des fabricants de matériaux, d'autres associations. On est une association du coup à moitié financée par la région et l'ADEME. Et à moitié financée par nos actions. On a trois missions principales chez Odeis. Qui sont du coup animer le réseau, faciliter l'innovation et accompagner la construction durable. Donc animer le réseau, c'est par exemple ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est intervenir lors des tables rondes. C'est mettre en place du coup des tables rondes. Faire des visites de chantier, programmer des visites de chantier d'atelier. Organiser des conférences, organiser différents événements en fait. pour que les acteurs puissent se rencontrer. Donc les acteurs en demande et les acteurs en proposition. Que ce soit du coup des acteurs qui sont à la recherche de nouvelles idées pour construire plus durablement. Ou des acteurs qui vont proposer des solutions. Pardon, du coup j'ai zappé. Mais il y avait du coup aussi faciliter l'innovation. On est un cluster qui va faire émerger, qui essaye en tout cas de faire émerger le maximum de projets. Que ce soit à l'échelle des entreprises, des start-up, etc. On va essayer de chercher l'innovation sur nos territoires et les faire émerger. Ça passe par faire des rencontres, écouter leurs besoins. S'ils ont besoin de partenaires, s'ils ont besoin de ressources financières. S'ils ont besoin de faire du contact, d'avoir des labos de recherche, etc. On a aussi du coup une partie qui va être de soutenir l'aménagement et la construction durable. Donc ça passe par plusieurs choses. La structuration des filières, l'aide à la structure des filières. Qui va se passer par du coup différentes actions qu'on fait. Donc la formation, l'animation. Et aussi par la démarche BDNA que porte le bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine. Que porte le cluster ODEIS. La démarche bâtiment durable c'est une démarche qui est commune à plusieurs régions en France. Ça a commencé avec BDM en région PACA. Et voilà, c'est une démarche où on fait rentrer des projets qui prônent l'intelligence collective. Donc il y a un accompagnant ODEIS et un accompagnateur formé par ODEIS. Qui vont aider la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre à pousser tous les critères au maximum sur un projet. Pour avoir un bâtiment ou un quartier. Du coup, puisqu'on lance aussi la démarche quartier durable. Au maximum en fait du responsable et du bien-faire. Du coup, ici c'est quelques exemples par exemple de ce qu'on peut faire. Et notamment des formations. Donc des formations sur la paille, le champ, la terre, le réemploi, etc. Il y a aussi du coup des... Voilà, différents événements comme je l'ai dit. Du coup avec le Covid, on a aussi développé d'autres formats qui sont du coup plus virtuels. Donc il y a les webinaires, etc. Et on a aussi un énorme centre de ressources. On a des acteurs qui sont en demande en fait de ces ressources pour pouvoir les distribuer et les rendre plus accessibles. On a des personnes qui travaillent sur ça en interne. Donc notamment sur des ressources comme par exemple le livre éther, le livre ébat carbone. Voilà, oui aussi du coup notre newsletter, etc. Oui, alors comment conçoit des bâtiments durables, Limentine, aujourd'hui ? Alors, concevoir des bâtiments durables, ça passe par plusieurs choses. Ça passe notamment par... La première chose, c'est d'observer son environnement. Observer... Je vais revenir sur la diapo avant parce que sinon je vais spoiler les projets. C'est vraiment premièrement observer son environnement. Donc quand on a une idée de construction, en devenir, c'est savoir où on construit, pourquoi, pour qui, comment. Voilà, se poser les bonnes questions, observer son environnement, savoir qu'est-ce qui se passe en fait sur le territoire, quelles sont les filières locales, quels sont les acteurs locaux. Voilà, donc ça passe par bien observer, bien concevoir. Et bien concevoir, ça passe par du coup bien s'entourer. Donc connaître les acteurs locaux, connaître aussi du coup les filières locales, connaître... Voilà, et ça passe par exemple par des acteurs comme Hydre, par exemple, qui vont se rapprocher d'eux parce qu'on a une idée de réemploi, etc. On va vouloir... Mais on ne sait pas comment s'y prendre. Donc c'est bien s'entourer pour bien concevoir ensuite. C'est ensuite se rapprocher, de visualisation des matériaux plus responsables. Donc des matériaux, par exemple, biosourcés, géosourcés, des matériaux plus responsables. Ça passe aussi du coup par l'utilisation d'énergie renouvelable. Ça c'est un peu bateau, mais c'est bien répété aussi. Donc le solaire, la géothermie, l'éolien, etc. D'autres façons de produire de l'énergie et de l'utiliser dans un bâtiment. Donc c'est aussi utiliser de l'énergie, mais savoir ne pas en utiliser en concevant correctement ces bâtiments pour qu'ils utilisent au minimum de cette énergie. Donc je crois qu'on a vu la slide, tu as quelques exemples concrets à nous montrer. Oui, du coup je vous ai mis quelques exemples. Je vous en ai mis deux. Alors, où je ne vais pas forcément trop m'étendre sur les sujets parce que c'est ODI chez nous, on est une association. Notre but c'est de mettre en relation les différents acteurs. On n'est pas forcément un porteur de projet. Donc je vous ai mis quelques exemples qui sont dans la région, qu'on a vu voir. Par exemple ici, on a les échasses, qui sont des écologes dans les Landes, avec une démarche d'utilisation de matériaux biosourcés, comme le bois, et aussi une très grande démarche sur l'insertion sur le territoire, pour au minimum impacter l'environnement dans lequel on a mis ces écologes, et du coup fait venir des touristes. Ça passe par toute une démarche aussi, ensuite, de vie du bâtiment, de qui on fait venir dedans, comment on va nourrir ces personnes, etc. Comment on va les faire se divertir. Mais ça passe aussi par la construction de ces bâtiments. Par exemple, là, qui sont mis sous pilotis, pour pouvoir éviter un peu l'étalement urbain, et l'artificialisation des sols, et pouvoir être aussi au plus proche du lac qui est présent. Il y a un deuxième projet, qui est le Center Park du Lot-et-Garonne, sorti en mai 2022. Par exemple, aussi l'utilisation de bois et de matériaux biosourcés, et qui a aussi beaucoup travaillé sur son insertion sur le site, pour essayer au minimum de déforester le forêt, être au cœur de la forêt. Merci beaucoup. Et tu as des exemples d'entreprises à recommander, peut-être aux professionnels du tourisme, qui utilisent des matériaux biosourcés, ou qui proposent en tout cas des alternatives écologiques ? Oui, on en a beaucoup dans le réseau. Ici, je vous ai mis quelques exemples qui sont des solutions techniques. On va avoir par exemple Matéhub qui prépose un béton d'argile, il y a CEMEX. On a plusieurs entreprises qui travaillent sur la paille, sur le liège, etc., qui vont travailler ici, notamment beaucoup sur les matériaux biosourcés et géosourcés, issus de la biomasse, issus du vivant et issus de la terre. Mais à savoir que ce ne sont pas les seuls acteurs qui travaillent là-dessus. Quand on parle de construction durable, on ne parle pas forcément que de solutions techniques et d'innovation, on parle aussi beaucoup d'accompagnement. On a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le sujet, notamment des associations ou des professionnels, comme par exemple Hydre, qui va représenter le réemploi, Résonance Paille, qui représente la fédération française de la construction en paille à l'échelle du territoire, du département, de la région, pardon. Il y a aussi construire en chambre, etc. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui se concentrent sur certaines filières. On va avoir Fibois pour le bois. Après, il y a d'autres acteurs qui vont être spécialistes sur l'innovation, comme on va avoir, par exemple, Nomatec, on va avoir toutes les collectivités, les technocités, les technopoles, etc. Donc voilà, c'est savoir bien s'entourer et tout ça fait partie du... Beaucoup en font partie, en tout cas, du réseau ODEIS. Oui, du coup, c'était aussi un exemple, par exemple, là, qui n'est pas dans le bâtiment, qui sont des solutions techniques de parement ou de finition pour montrer qu'il y a beaucoup de façons de répondre à ces besoins écologiques. Et la peinture aussi, bien sûr, c'est... Exactement. Oui, donc là, c'est de la peinture bio-sourcée, il me semble que c'est à base d'algues. Et après, il existe aussi d'autres façons, comme par exemple, la peinture, on a des adhérents qui s'appellent Circuler, qui utilisent des fins de peau de chantier, de peinture de chantier, qui vont la recaractériser, la travailler, etc. Et qui proposent, du coup, par exemple, de la peinture recyclée qui va émettre moins de COV, donc de composés organiques volatiles, donc qui va être meilleur pour l'environnement et meilleur pour la santé. Et quelles sont les bonnes pratiques que tu pourrais en tout cas transmettre ? Alors, les bonnes pratiques, comme je l'ai dit, c'est du coup, déjà, premièrement, bien d'observer son environnement. Et comme l'a dit, du coup, le monsieur avant nous, c'est vraiment... Il n'y a pas de petits gestes. Il n'y a pas de petites actions. C'est pour ça aussi, par exemple, les solutions de seconde oeuvre ou de parement ou de décoration font aussi partie de ce monde de la construction. Il n'y a pas de petits gestes. On essaye toujours de faire son maximum. C'est très entendable qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas toujours faire des bâtiments super exemplaires, mais il y a toujours une façon d'agir. Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup de solutions qui existent. Il y a des gens très motivés. Donc voilà, il n'y a pas de petite échelle pour répondre à ces projets, pour faire mieux, en fait. Il n'y a pas de petits gestes. Tout est important. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que pour moi, une des bonnes pratiques pour commencer dans la construction durable, c'est d'y aller. C'est de faire le premier pas. C'est facile à dire, ce n'est pas facile à faire, mais en fait, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, moi, je travaille avec des acteurs totalement différents, que ce soit des fabricants, des personnes qui vont proposer de la fabrication, de la matière, oui, mais c'est de la transformation, c'est ça que je cherchais. Des acteurs qui sont dans la transformation en matière première, que ce soit au sein des maîtres d'oeuvre, donc des archives, des bureaux d'études, des assureurs, des économistes, et en face aussi, du coup, des collectivités ou d'autres maîtres d'ouvrage. Toutes ces personnes-là ont un point commun, nous disent tout le temps, oui, mais moi, j'aimerais bien le faire, mais derrière, il n'y a pas la demande ou derrière, il n'y a pas l'offre. Sauf que du coup, c'est toujours le serpent qui se ment la queue et c'est... voilà, moi, ce que je pourrais vous préconiser aujourd'hui, c'est de faire le premier pas et d'oser, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Ce n'est pas facile, mais croyez-moi que si jamais vous proposez quelque chose derrière, il y aura de la demande parce qu'il y a plein de gens qui sont très motivés à faire plein de choses, mais voilà, maintenant, il faut mettre les choses en action. Merci Clémentine. Avec plaisir. Alors, je vais aller au... On va du coup, se reconnecter en visio avec Sylvain. Tu es là, Sylvain ? Oui. Oui, je suis là. Sylvain, tu es directeur du site Relais Thalasso à l'Île-Dorée. Tu as mis en place toute une stratégie aussi autour de ce site. Est-ce que tu peux déjà nous présenter le Relais Thalasso, ce qu'il propose et puis la stratégie que vous mettez en place ? Alors, bonjour à tous. Toutes mes excuses, je n'ai pas pu être présent avec vous aujourd'hui. Je ne suis pas au bord du feu, mais je suis au bord de la mer. Le Relais Thalasso Île-de-Rée fait partie d'un groupe familial, le groupe Relais Thalasso dont le siège est basé à la Baule et qui possède un établissement à Benaudet dans le Finistère, un port nichet et un autre établissement à Handaï. L'établissement de l'île de Ré est un site historique sur l'île de Ré dans le sens où il a été créé en 1975 et regroupe un hôtel 4 étoiles de 97 chambres, un restaurant gastronomique et puis un centre de thalasso-thérapie qui inclut également un deuxième restaurant. Et le site en lui-même sur les 5 hectares emploie en pleine saison jusqu'à 135 collaborateurs et ce toute l'année. Je crois que tu as une vidéo ? Oui, j'ai une petite vidéo qui a été réalisée par l'ADEME et qui présente assez bien toute notre démarche et après sur laquelle on pourra rebondir. Je pense que... Le gros point fort de ce site c'est sa destination. L'île de Ré a toujours eu un positionnement de préservation de son environnement. Je rappelle on est sur un site de 5 hectares naturels et pieds dans l'eau en même temps entre vignes et mers. Les établissements de thalassothérapie ont été créés dans les années 80 dans des lieux où on va dire la sauvegarde du littoral était un sujet qui était moins présent que maintenant et donc c'est vrai que la majorité des infrastructures qu'on retrouve sur le littoral notamment l'infrastructure de thalassothérapie ne pourrait plus se faire maintenant. Tous les jours à marée haute nous pompons le mer pour pouvoir réaliser l'ensemble des soins de thalassothérapie. sans l'océan nous ne sommes rien nous ne pouvons proposer aucune prestation et c'est vrai que la spécificité de nos établissements c'est comment on peut faire évoluer nos structures et nos machineries vers une transition plus durable notamment au travers de l'économie d'énergie. On avait un objectif quand j'ai pris mes fonctions de rénover l'ensemble de l'établissement et surtout de rénover le centre de thalassothérapie. Alors les collabélisations c'est un travail qui est très important parce qu'il y a une charte qui est très exigeante pour pouvoir obtenir ce label. Comme je vous le disais on a un établissement qui est assez important avec 97 chambres ce qui nécessite un audit assez profond pour pouvoir ensuite mettre en place un plan d'action. On a commencé les premières actions il y a quelques semaines notamment sur le restaurant avec l'intervention d'un consultant spécialisé sur la restauration durable et également une formation sur l'ensemble des cuisiniers et des équipes de salles vers la restauration durable pour continuer à appuyer notre positionnement de la mer pour inspiration. On présentera notre candidature à l'école à l'Eau de la Belle Européenne à partir du début du premier trimestre pour avoir effectivement le label sur la fin du premier trimestre 2022. Lorsqu'on a ouvert le dossier développement durable au travers de ce projet on s'est aperçu que le développement durable était lié à un autre axe qui est la RSE. L'idée c'était de se dire si on défend des valeurs si on défend du sens il faut que l'humain soit au milieu de ce projet et que l'ensemble des collaborateurs soient impliqués dans la démarche. Ça devient un incontournable ce qui veut dire que ok on est là pour économiquement être rentable mais pas au détriment d'une démarche sociale sociétale de bien-être de qualité de vie au travail et pas au détriment de l'environnement. Donc ça devient aujourd'hui presque un prérequis ça va devenir entre guillemets un prérequis c'est-à-dire que de ne pas le faire va devenir un handicap. Le fait aussi que je sois une génération qui est peut-être plus sensible à cet environnement du développement durable et de l'impact écologique a fait aussi que ça me paraissait complètement naturel d'engager cette démarche-là sur l'établissement. C'est ce qui peut faire la différence je pense par rapport à d'autres structures. J'ai la chance de piloter un établissement et justement de pouvoir mettre une empreinte en fait dans le nouveau cycle de l'établissement et dans notre quotidien on a besoin de donner du sens aussi parce que c'est un secteur d'activité qui est passionnant mais qui demande énormément d'énergie et si on ne donne pas de sens en fait à l'énergie qu'on donne ça devient beaucoup plus compliqué en fait de porter des projets. Sylvain peut-être je te laisse rebondir sur cette vidéo et puis nous expliquer la stratégie et les quatre axes que vous développez au sein du relais Thalasso. Oui merci. Alors effectivement la vidéo reprend bien l'origine du projet effectivement au départ vous m'entendez bien ? Oui oui on t'entend très bien. Au départ l'idée c'était de rénover l'ensemble de l'établissement mais de se dire une rénovation 95% des centres de thalassothérapie en France sont déjà rénovés l'idée c'est comment on peut créer de la valeur et du sens dans un environnement qui est en plus nous extrêmement privilégié donc ça a vraiment été nos taxes de travail en 2020 qui finalement a été deux années qu'on a utilisé comme une opportunité avec ces ouvertures fermetures et de réfléchir à ce projet là et on le voit bien dans la vidéo l'importance de s'appuyer sur différents partenaires donc cette vidéo a été réalisée avec l'ADEME on a également énormément de partenariats avec la région Nouvelle-Aquitaine et puis avec Charente Tourisme qui chacun à leur niveau nous ont accompagné dans ce projet là et nous ont permis d'accélérer cette transition dans cette période plus complexe donc ça c'était un des points importants par rapport au projet et ce pourquoi on a pu en arriver là maintenant et donc quatre axes alors quatre axes c'est si tu veux avancer un petit peu la présentation s'il te plaît dans les axes qu'on a travaillé en fait ce sont des axes qu'on a repris au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine donc on va voir tu vas voir un petit peu après donc là voilà tu peux continuer encore un petit peu si tu veux oui un petit mot sur l'importance aussi des partenaires locaux on avait énormément de convictions par rapport à ce projet mais il nous manquait de la méthodologie et des experts et vous allez voir que sur les quatre axes sur lesquels on s'est appuyé on a eu le soutien d'experts de spécialistes qui ont accepté de nous aider sur les différentes thématiques donc vous avez comme exemple notamment Mireille Liso qui est la directrice des engagements de Léa Nature qui a accepté et que j'ai rencontré pour qu'elle nous explique comment le groupe Léa Nature avait évolué toutes ces années vers cette démarche de l'environnement et puis de l'éthique qui fait qu'actuellement c'est un des leaders dans son domaine en France et surtout qui porte des valeurs très très fortes voilà et la slide suivante effectivement ça a été au travers de ce projet de pouvoir définir un projet d'entreprise nous la démarche de RSE qu'on a intitulé le projet Merci au travers de nos valeurs qui sont le respect l'exigence et l'engagement du coup est-ce que je ne sais pas en fait il y a d'autres témoignages est-ce que tu veux sur les quatre axes sur lesquels on a travaillé c'est ces quatre axes qui sont repris par la région Nouvelle Aquitaine qui nous a énormément accompagnés notamment Sarah Couturier qui est dans la salle je crois aujourd'hui voilà et Sarah qui effectivement nous a mis en relation avec les différentes filières la filière écotourisme la filière biodiversité l'énergie climat et la sobriété numérique c'est la la slide suivante voilà et en fait tout notre plan d'action depuis ces deux ans est basé sur ces quatre axes qui font que ce projet est un projet global et qui apporte un sens de manière générale parce que c'est un projet qu'on veut mener avec toute humilité mais avec sincérité et que tous les éléments de la transition énergétique et du développement durable soient abordés donc si on parle du premier du premier axe l'écotourisme on a bénéficié au travers du plan de relance de l'état du fonds tourisme durable donc le fonds tourisme durable 1 on a été un des premiers établissements à déposer le fonds tourisme durable accompagné par Charente Tourisme et qui nous a permis notamment de former l'ensemble de nos équipes à la restauration durable et d'engager un point également important qui est la réalisation de notre premier pilon carbone que nous avons réalisé avec la coopérative carbone dès 2020 nous sommes devenus sociétaires de la coopérative carbone un des premiers acteurs touristiques d'ailleurs de la région à être sociétaire pour pouvoir faire un état de nos émissions de carbone et ensuite d'engager un plan d'action pour pouvoir nous améliorer dans cette démarche là ok du coup je passe sur l'axe biodiversité voilà ensuite l'axe biodiversité qui est un point qui était le deuxième point on avait une problématique sur l'établissement alors qu'elle était une problématique de riche on va dire c'est à dire d'avoir un site de 5 hectares mais sur lequel il fallait absolument aménager des espaces revoir les sens de circulation et puis de manière assez urgente pouvoir renforcer notre dune qui est face à l'établissement pour pouvoir anticiper l'érosion qu'on connait tous sur nos côtes et grâce à ce projet de biodiversité qui a été accompagné avec notre expert donc Dominique Chevillon qui est vice-président de la LPO qui nous a accompagné dans l'écriture de ce dossier et nous avons pu revoir tous les sens de circulation créer des ganivelles tout autour du site et on voit déjà que 4 mois après les dunes ont déjà repris presque leur origine les plantations évoluent très favorablement et notamment la LPO est ravie du travail qui a été réalisé et on va continuer dans ce sens-là c'est tout l'aspect biodiversité et un point important alors c'est un point qu'on avait travaillé déjà l'année dernière c'était sur la notion d'énergie et de climat alors au travers du bilan carbone mais surtout également au niveau de la télésiothérapie on chauffe on pompe l'eau de mer tous les jours à marée haute et ensuite on chauffe l'eau de mer pour pouvoir l'utiliser dans les différents soins et une réflexion qu'on avait abordée l'année dernière a abouti après plusieurs mois de réflexion sur une modification complète de nos installations qui vont nous permettre au travers de pompes à chaleur on a travaillé avec l'entreprise MISNAR et puis aussi l'entreprise ILEO qui est basée à La Rochelle qui est spécialiste en transition énergétique de devenir un site unique qui fonctionnera avec des thermofribopompes pour l'ensemble des soins d'eau de mer et qui nous permettra dès le mois de janvier 2023 après la réalisation des travaux de réaliser une économie de 35% dont un avantage économique quant à l'énergie et puis également un aspect vertueux par rapport à toute la démarche qu'on a engagée sur l'établissement et ce qui nous permet aussi de partager avec les autres établissements de thalassothérapie notamment à l'intérieur du groupe parce que nous sommes pilotes pour le groupe mais également sur les autres centres en France de leur partager le travail qui a été réalisé pour que chacun puisse en bénéficier et le dernier point pour boucler toute la démarche de transition c'est la sobriété numérique alors c'est vrai qu'on entend beaucoup beaucoup parler depuis quelques mois c'était un point qu'on avait abordé depuis le départ dans notre réflexion on a la chance d'avoir sur le territoire l'institut du numérique responsable avec Vincent Courboulay qui est donc un de nos parrains également sur ce sujet là et l'objectif à terme c'est d'engager une transition numérique on a eu la chance d'avoir un diagnostic toujours avec la région Nouvelle-Aquitaine un diagnostic sur la maturité numérique qui a été réalisé début juillet et de ce diagnostic nous allons pouvoir engager une transition vers un objectif qui est d'obtenir le label numérique responsable qui est réalisé par l'agence Lucie qui réalise plusieurs labels et notamment celui-ci et qui nous permettra sur les prochains mois de pouvoir engager une réflexion globale sur la partie sur la partie transition voilà Vincent Courboulay qui travaille également sur le gros événement que nous aurons en 2024 à Paris qui a une approche très moderne de cette démarche là et en même temps très accessible au travers de cette démarche l'objectif c'était par la suite derrière de s'appuyer sur des labels alors que ce soit Société de la coopérative carbone ou l'écolabel européen qui nous permet d'avoir un engagement assez fort parce qu'une charte qui nous permet d'évoluer et donc on a obtenu on est en cours d'obtention de l'écolabel européen d'ici la fin d'année puisque c'est un label qui est assez lourd et sur un établissement de 97 chambres ça représente beaucoup de travail même si on a la chance aussi de faire appel à des alternants notamment alternants RSE de l'université de la Rochelle qui nous accompagnent sur cette démarche donc le décolabel européen sera prévu sur la fin d'année et puis aussi des labels sur la restauration donc on a choisi sur l'établissement d'obtenir le label Green Food qui est un des labels éco-responsables ce qui m'intéressait dans ce label c'était surtout la philosophie on a un chef qui est végétalien on a une responsable de restauration qui est déjà engagée à titre personnel sur la démarche zéro déchet notamment et l'objectif c'était aussi de s'appuyer sur des chefs étoilés qui font partie de ce label Green Food comme Christophe Hay qui vient d'ouvrir un deux étoilés Michelin à Blois et qui ont exactement la même philosophie des produits locaux des produits de saison et s'appuyer sur ces bons produits et des produits de qualité donc on a obtenu le label il y a quelques jours officiellement et puis pour le restaurant de la thalassothérapie on a opté pour un autre un autre label qui est le label Chartes Océan de Friendly Restaurant qui à plusieurs niveaux est intéressant d'un point de vue nous notre rapport à la mer et aux océans où effectivement au travers de ce label c'est aussi toute la démarche sur Farider Foundation qui est engagée sur le nettoyage des plages sur la démarche de protection des océans mais également sur un collectif le Blue Collectif qui permet de regrouper des entrepreneurs qui sont engagés dans cette démarche là et on organisera très certainement au mois de mars prochain un gros événement avec Surf Rider sur l'établissement pour pouvoir continuer à engager cette démarche de protection des océans un point important c'est la mobilité alors sur l'île de Ré la mobilité est encore plus importante dans le sens où même si on a un pont la mobilité en tout cas l'accès entre la Rochelle et l'île de Ré n'est pas toujours simple et notre objectif c'est de favoriser la mobilité douce que ce soit au travers de systèmes de covoiturage comme Tlaxit ou effectivement l'accueil vélo qu'on a obtenu dès le mois de juin 2020 et sur lequel on va travailler notamment en termes de distribution avec les tours opérateurs et qui a complètement son sens sur l'île de Ré et puis ensuite l'idée c'est aussi de pouvoir partager cette démarche là soit au travers d'événements comme aujourd'hui de participer aussi à des actions notamment au travers des acteurs du tourisme durable nous étions présents la semaine dernière aux universités du tourisme durable à Montpellier et puis d'être partenaire d'événements qui prônent les mêmes engagements que nous et donc nous serons cette année pour la première fois partenaire du festival du film d'aventure de la Rochelle qui aura lieu au mois de novembre qui est un festival extraordinaire et qui porte les mêmes valeurs qu'on essaie de porter sur l'établissement donc c'est une grande fierté de pouvoir être présent cette année et puis Blue Horizon qui est le collectif de Surfrider qu'on va intégrer à partir de début 2023 Sylvain quels sont tous les points positifs que tu ressors du coup de cette stratégie que tu as mis en place aujourd'hui alors je dirais que le premier point positif moi j'ai pris mon poste en juin 2020 donc on va dire en pleine période un peu complexe dans le cadre d'une fermeture d'établissement et le premier point positif c'était en termes d'engagement pour les équipes pouvoir donner une vision d'une transition vers un projet qui est porteur de sens et de se dire on va se donner des objectifs à 3-4 ans pour que cet établissement devienne un établissement éco-responsable et que vous soyez intégrés dans cette démarche là donc ça c'est le premier point en termes d'engagement des équipes et de fédérer des équipes autour d'un projet ensuite le deuxième point positif c'est que c'est vrai que depuis deux ans on a l'opportunité grâce au soutien de l'ADEME au soutien de la région au soutien du département et puis les différents partenaires locaux de pouvoir mettre en oeuvre ces convictions et d'accélérer la transition et ça c'est vrai que c'est une vraie chance on a accès à des subventions à des aides à un accompagnement qui à mon avis est assez exceptionnel et je pense que ça il faut en profiter pendant cette période parce que si ça nous permet d'atteindre cet objectif là qui est porteur de sens c'est une belle opportunité donc ça c'est un autre point positif et puis le troisième c'est de porter des convictions tous ensemble sur un sujet qui est non négociable notamment dans l'environnement dans lequel on vit actuellement Et quelles sont tes perspectives de développement quels sont tes futurs projets aujourd'hui que tu as envie de lancer dans un futur proche Alors le futur projet il y en a plein parce qu'à partir du moment où on engage la démarche du développement durable et de la RSE on est en projet permanent le futur projet c'est de pouvoir continuer à être accompagné et notamment en recrutant une personne en charge de la RSE sur le groupe Prolete à l'assaut parce que ça devient indispensable et puis un projet aussi qui m'est donné par mon PDG c'est également de porter l'expérience et le projet qu'on a mené sur l'île de Ré sur l'ensemble du groupe Prolete à l'assaut et ça effectivement si on arrive à le partager sur d'autres régions qui ne sont pas forcément autant engagées que la région Nouvelle-Aquitaine ce sera ce sera une une belle expérience et puis derrière un projet qui a du sens pour le groupe et pour les personnes qu'on représente Merci Sylvain merci d'avoir été avec nous en visio on aurait aimé t'avoir parmi nous je pense que il y en a plein qui auraient eu d'autres questions à te poser on va terminer la table ronde avec Anaïs de Lydre elle va nous expliquer quelle est cette association et nous parler de déconstruction circulaire bonjour à tous et à toutes du coup je suis Anaïs donc je représente l'association Hydre l'interprofessionnel de la déconstruction et du réemploi c'est donc une association qui a été créée en 2018 par un par un groupement de professionnels du bâtiment notamment des architectes des groupements d'artisans des centres techniques des centres de recherche des bureaux d'études aujourd'hui on a un conseil d'administration qui est assez varié et qui regroupe plusieurs acteurs du bâtiment et dont Odeis qui est présent ici donc cluster du bâtiment et de la construction durable en Nouvelle-Aquitaine l'objectif premier d'Hydre c'est de développer et de structurer la filière de la déconstruction et du réemploi des matériaux de bâtiment alors je ne sais pas si c'est un sujet que vous connaissez très bien je vais essayer d'être assez synthétique aujourd'hui et de vous expliquer un peu en quoi ça consiste nos actions principales donc c'est la formation et la sensibilisation de tous les acteurs à la déconstruction et au réemploi on est organisme de formation certifié Caliopi depuis peu on a aussi vocation à développer des prestations de services qui sont en lien avec la déconstruction et le réemploi donc notamment des études ressources je reviendrai sur ce sujet là tout à l'heure de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou à maîtrise d'oeuvre des études techniques spécifiques à la déconstruction et au réemploi et de promouvoir la dépose soignée et la mise en circulation des matériaux de réemploi une partie de notre travail c'est d'animer et de mobiliser les acteurs du réseau de la chaîne de la déconstruction et aussi de la construction en mettant en place assez éminemment d'ailleurs sur 2023 des volontés de stratégie territoriale en vue de la massification de la déconstruction et du réemploi et de participer et de promouvoir des rencontres des groupes de travail des groupes d'échanges et faire de la mise en relation des acteurs pour faire converger besoins et ressources donc on participe également à des échanges régionaux et nationaux comme aujourd'hui par exemple à des conférences on participe aussi à un groupement de coopération régionale sur la structuration de la filière et l'objectif aussi est de développer des outils physiques et numériques pour pouvoir traiter les flux de matériaux de matériaux de réemploi donc des plateformes physiques et aussi une plateforme numérique à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine on est également pour cette action beaucoup soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine par l'ADEME et aussi la communauté d'agglo Pauberne-Pyrénées donc je peux le soutenir aussi aujourd'hui parce que comme on est une association on a une part d'autofinancement également mais une part de subvention pour pouvoir permettre notre action Est-ce que tu peux nous expliquer comment qu'est un projet de déconstruction circulaire comment ça s'organise ? Oui je vais essayer d'être assez synthétique si c'est possible donc tout le monde je pense a eu des projets ou connaît des projets de réhabilitation et de démolition c'est principalement aujourd'hui je dirais le gros de l'action de la filière de la déconstruction et du réemploi donc si on prend un projet on part d'un besoin qui donne naissance à un projet donc tout ça est mené par une maîtrise d'ouvrage quelle qu'elle soit publique privée parapublique que ce soit particulier ou des plus gros donneurs et donc elle a un projet elle va mener un programme en fonction de ce projet et elle va s'équiper à un moment donné d'une équipe de maîtrise qui va lui concevoir son projet consulter des entreprises réaliser les travaux en fonction de cette consultation et on a au final un bâtiment qui va vivre et qui va finir de vivre donc ça c'est le programme classique d'un projet de déconstruction et comment on vient intégrer la déconstruction et le réemploi dans ce projet alors idéalement il faut commencer par avoir des acteurs sensibilisés pour former la stratégie de la déconstruction et du réemploi avant de réaliser un programme donc ça c'est dans l'idéal aujourd'hui c'est pas toujours le cas mais enfin on y travaille justement et une fois qu'on a une acculturation à comment on mène un projet de déconstruction et de réemploi on peut déjà avoir un programme qui est établi en fonction des objectifs qu'on a envie de se fixer en termes de déconstruction et de réemploi entre le programme et la conception on réalise ce qu'on appelle un diagnostic ressource donc ça c'est sur le bâtiment existant on vient déterminer par une étude quels sont les matériaux réemployables et donc quels matériaux il va falloir déposer soigneusement pour pouvoir les réemployer soit sur notre propre projet de réhabilitation soit sur d'autres projets dans notre patrimoine soit dans d'autres projets chez d'autres maîtres d'ouvrage qui soient publics ou non donc ce diagnostic ressource c'est un élément très important pour réussir à mener à bien une opération de déconstruction et de réemploi cette étude ressource elle permet du coup de fixer les objectifs et de permettre à l'équipe de maîtrise de concevoir son projet avec ces matériaux pour du réemploi in situ si on est sur une réhabilitation ou pour le faire sortir mais en tout état de cause il va falloir les déposer ces matériaux donc on consulte les entreprises en intégrant du coup de la dépose soignée ou de la dépose sélective comment on fait pour déposer le matériau sans le détériorer pour pouvoir le rendre réemployable dans un second temps dans une seconde vie soit sur notre projet soit sur un autre projet et une fois qu'on a déposé il faut le stocker de manière acceptable pour qu'il ne se détériore pas au moment du stockage il faut le remettre en état éventuellement et le faire sortir s'il n'est pas réemployé in situ donc le faire collecter et le remettre en circulation via une plateforme physique de réemploi de matériaux une fois qu'on a fait ça donc on a la plateforme physique qui va traiter les matériaux mais du coup il faut que tous ces flux soient gérés et l'idéal ce serait que ces flux soient gérés numériquement c'est pour ça qu'on voit apparaître sur mon schéma une plateforme numérique pour gérer l'ensemble et une fois que le bâtiment a vécu et bien il faut se reposer la question qu'est-ce qu'on fait des matériaux qui sont dans ce bâtiment dans mon futur projet de réhabilitation et de démolition et donc on repart pour une boucle et c'est en ça que la déconstruction aussi est circulaire c'est qu'on est toujours en train de se poser la question que faire du matériau et quelle va être sa seconde vie ça suppose du coup tout cet ensemble plein de nouveaux acteurs et de nouveaux métiers donc il y a besoin de monter en compétences sur les territoires pour permettre de voir émerger des nouveaux acteurs avec des compétences adaptées pour la dépôt soignée notamment et la gestion des flux de matériaux mais évidemment il faut aussi des équipes de maîtrise d'oeuvre des entreprises qui soient sensibilisées et formées à la déconstruction et au reemploi et globalement pouvoir aussi collectivement lever les freins qui sont liés à l'assurabilité à la technicité enfin tous les choses dont je ne parlerai pas aujourd'hui qui sont un peu trop techniques mais voilà globalement comment se passe la déconstruction et le reemploi sur une opération Et d'après toi comment les acteurs du tourisme pourraient s'emparer de cette déconstruction circulaire ? En tout cas je vous remercie de l'avoir reçu aujourd'hui j'espère que à part monter après je vais aller à celle-ci Comment on fait pour intégrer une démarche de la déconstruction et du reemploi en général et du coup comment les acteurs pourraient s'en saisir dans le milieu touristique la première étape c'est se former ou se sensibiliser à la déconstruction et au reemploi je reviendrai tout à l'heure on a quelques exemples sur lesquels on travaille en ce moment mais globalement on a des grosses maîtrises d'ouvrage aujourd'hui public qui se mettent à ces sujets-là et donc du coup il n'y a pas de raison que dans le secteur touristique où on a quand même un renouvellement assez régulier des aménagements des logements des hébergements quels qu'ils soient qu'on ne puisse pas instaurer ce type de démarche alors pas forcément pour du réemploi in situ parce que effectivement on n'est peut-être pas forcément encore prêts à réemployer des matériaux dans des réhabilitations d'acceptabilité du public qu'on reçoit c'est déjà une question qu'on se pose aujourd'hui d'acceptabilité des maîtres d'ouvrage quels qu'ils soient pour un usage très différent que celui du tourisme donc voilà mais on peut déjà commencer par là on peut participer du coup à des événements comme aujourd'hui pour essayer de s'interroger sur le sujet qu'est-ce qu'on peut faire chacun de son côté pour mettre en oeuvre la démarche et il existe sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine beaucoup d'acteurs très engagés sur le sujet de la déconstruction et du réemploi et donc qui n'attendent qu'une chose qu'on les sollicite pour pouvoir mener à bien des opérations on peut aussi intégrer du coup une stratégie territoriale alors il faut savoir que sur la région Nouvelle-Aquitaine on essaye de pouvoir impulser sur 2023 la mise en place de stratégies mettant en fait en relation tous les gros donneurs d'ordre qui ont des gros chantiers de déconstruction et même de construction sur des territoires et mettre en face la chaîne des acteurs de la déconstruction et du réemploi pour réfléchir collectivement comment on fait pour faire de la déconstruction et que les chantiers se parlent entre eux je dirais qu'après si on a franchi plusieurs stades et qu'on est prêt à se lancer dans une opération où on veut mettre de la déconstruction et du réemploi il faut se faire assister par un assistant à maîtrise d'ouvrage qui est compétent sur la déconstruction et du réemploi il en existe peu mais il en existe en tout cas en Nouvelle-Aquitaine pour le coup on est quand même bien doté parce qu'on est une région un peu en avance en France sur ce sujet là et puis après il faut à partir du moment où on a lancé son opération attribuer des marchés à des équipes de maîtrise d'oeuvre et des entreprises réalisatrices qui sont volontaires et compétentes sur la déconstruction et le réemploi tu voulais montrer des exemples oui je voulais vous montrer deux exemples en ce moment on travaille sur deux projets pour le département des Pyrénées-Atlantiques donc juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble donc on a un projet à Mourin sur lequel on accompagne la déconstruction et le réemploi donc on fait une étude ressource où on relève tous les matériaux qui sont employés alors je vous ai mis quelques photos mais en fait il y en a des centaines sur un projet on ne se rend pas compte mais il y a plein de choses qui sont réemployables donc on les liste et on les flèche en fait d'ores et déjà dès le départ avant même de consulter les entreprises est-ce qu'une partie sera réutilisée réemployée pardon in situ là c'est le cas en tout cas il y a une partie que la maîtrise d'oeuvre va réintégrer dans le projet de réhabilitation et ceux qui ne sont pas réemployables in situ où est-ce qu'on les envoie avant de les déposer soigneusement et du coup ça parle avec l'autre pardon oui pardon avec l'autre projet sur lequel on travaille pour le département des Pyrénées-Atlantiques qui se situe à Andaille où là on a une grosse réhabilitation également d'un EHPAD mais sur lequel en fait les matériaux ne sont pas dans un état très favorable au réemploi et donc du coup on va pouvoir faire du réemploi des matériaux de Mourinx sur le projet d'Anglette et là on est au sein du même patrimoine de la maîtrise d'ouvrage ce qui est quand même quelque chose de plus simple et également aussi d'écologiquement plus favorable puisqu'il n'y aura pas forcément de stockage et trop de chemin à parcourir pour les matériaux et donc du coup les défis du secteur de la déconstruction et rempo à Nouvelle-Équitaine je pense que du coup il y a des annonces aussi en ce moment alors effectivement on a beaucoup d'enjeux sur cette filière alors il faut savoir je fais un bref une bref parenthèse sur ce qui se passe d'un point de vue réglementaire mais 2023 va être une année assez charnière on a la mise en place à compter de janvier 2023 de la filière de la responsabilité élargie des producteurs des produits des matériaux de construction du bâtiment donc qui va changer énormément de choses sur la gestion des déchets de chantier et la place du réemploi dans cette dans cette gestion de filière donc ça va être un moment assez important pour la filière du réemploi et aussi pour la filière du déchet et du recyclage des matériaux de bâtiment il faut savoir quand même que c'est énormément de déchets par an le secteur du bâtiment donc il y a un enjeu très important pour l'état mais aussi pour les collectivités locales de gestion de déchets et le réemploi est une des premières armes pour lutter contre la production de déchets on a la généralisation aussi de la réglementation pardon réglementation thermique la RE 2020 du coup qui est sur les performances énergétiques des bâtiments il faut savoir que dans le cadre de cette nouvelle réglementation les matériaux de réemploi ont un print de carbone nul donc ce qui permet quand même d'atteindre des objectifs assez ambitieux d'un point de vue performance énergétique des bâtiments et on a également aussi une répercussion aussi de la loi AGEC donc la loi contre le gaspillage et l'économie circulaire de l'obligation de faire des diagnostics produits et équipements matériaux déchets sur les réhabilitations sur des surfaces supérieures à 1000 m2 et sur des démolitions également qui est une sorte on va dire de première étape vers le réemploi puisqu'on envisage déjà dans ce diagnostic qu'est-ce qu'on fait des matériaux et comment on peut les employer et qui est en fait en complément du diagnostic ressources dont je parlais tout à l'heure et donc face à tout ça on a des enjeux pour cette filière il va falloir se renforcer et avoir un maillage territorial suffisant pour pouvoir permettre le recours à la déconstruction et au réemploi donc notre rôle à nous ça va être de former et d'accompagner tous les projets et les acteurs du territoire et ils sont très nombreux et il y en aura beaucoup en 2023 de mettre en place des coopérations entre tous ces acteurs à l'échelle régionale et on y travaille avec d'autres acteurs notamment ODEIS sur la région mettre en place des outils communs notamment une plateforme numérique pour gérer les flux de matériaux à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et du coup continuer à mettre en place des stratégies territoriales pour massifier la déconstruction et laisser mettre sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine donc beaucoup de choses à faire Merci Anaïs et ça fait aussi le parallèle avec l'intervention de Benjamin ce matin de sans détour qui utilise le surcyclage de fenêtres pour du coup construire du mobilier urbain Merci Anaïs Clémentine et Sylvain si tu es toujours en visio Merci à vous Merci à tous les trois cette table ronde est terminée je vous laisse rejoindre vos côtés Merci à tous les trois Merci à tous les trois Merci à tous les trois